Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde de l'association Futurible Internationale qui est organisée aujourd'hui autour d'Emmanuel H et de la prospective des métaux dits stratégiques. Emmanuel H bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, prospectiviste, à l'IFP Énergie Nouvelle. Vous êtes directeur de recherche également à l'IRIS. Vous êtes co-auteur avec Benjamin Louvet de « Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie ? » aux éditions du Rocher, un livre récent qui est paru en 2023. Et vous êtes l'auteur d'un article encore plus récent qui est paru dans la revue Futurible de janvier-février 2024 qui est intitulé « Prospective de l'insécurité minérale, anticiper la nouvelle ère métallique de la transition bas carbone ». Donc vous avez accepté de venir ce soir nous présenter les points clés de cet article et puis de vos différentes réflexions sur la prospective de ces métaux stratégiques. L'objectif c'est donc que vous puissiez dans un premier temps nous éclairer sur cette nouvelle géopolitique finalement des métaux stratégiques et notamment sur les enjeux qui se posent aujourd'hui pour l'Union européenne dans un contexte géopolitique qui est troublé et au regard notamment de transitions de plus long terme notamment numériques et écologiques qui mettent l'accent justement sur l'importance de ces différents métaux. Je vous laisse la parole. Merci infiniment pour cette introduction et pour l'invitation. Donc je partage ma présentation et j'espère que vous la voyez toutes et tous. On la voit. Oh ben écoutez c'est formidable. Donc merci encore pour pour me donner l'opportunité de parler d'insécurité minérale et bien évidemment dans le contexte de la transition bas carbone et de la transition numérique, montrer un tout petit peu que ces questions relatives aux métaux stratégiques ou aux métaux critiques sont fondamentales à appréhender notamment pour les décennies qui viennent et notamment de s'interroger sur la métaphore est peut-être facile avec notamment la sortie de la deuxième partie du film Dune mais de savoir si finalement les métaux ou en tout cas tout ce qui est segment métallique ne serait pas l'épice l'épice du 21e siècle, celle qui permettrait à la fois d'appréhender j'allais dire le passage à ce nouveau monde bas carbone et à ce nouveau monde numérisé et quelque part de se poser la question si celui qui contrôle la ressource métallique n'est pas celui qui contrôlera in fine les dimensions économiques et géopolitiques de notre de notre de notre de notre monde alors pourquoi pourquoi tout simplement parler de de des questions métalliques aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur sur les questions liées au déploiement des équipements bas carbone mais bien évidemment tout ce que tout ce que je pourrais dire sur le bas carbone s'applique également également au numérique c'est de se poser la question de ce changement de paradigme de ce changement de monde où on a véritablement comme vous pouvez le voir un déploiement des investissements dans les énergies renouvelables ou en tout cas les équipements bas carbone où on a déjà eu ce changement de paradigme qui a été effectué pourquoi parce que tout simplement le niveau d'investissement dans les technologies bas carbone est déjà supérieure et largement supérieure aux investissements dans les énergies fossiles et notamment dans le secteur de l'exploration et la production mais malgré ces propos qui pourraient être considérés comme enthousiasmants comme vous voyez le 1740 milliards de dollars d'investissement au niveau mondial dans les technologies bas carbone c'est à peine la moitié de ce qu'il faudrait pour être sur une trajectoire de degrés dans les années qui viennent ça veut dire que quelque part tout ce que je vais pouvoir dire sur le contenu métallique de ces équipements il faudrait l'apprécier en double pourquoi ? parce que si on voulait être sur une trajectoire de degrés il faudrait multiplier au bas mot par deux en ce n'est de ces investissements ça veut dire que les tensions qui pourraient déjà apparaître sur les métaux ou les problématiques géopolitiques qui peuvent apparaître sur les métaux ne sont qu'une petite partie de ce qui pourrait apparaître dans les décennies qui viennent et donc ce déploiement des énergies bas carbone il permet d'appréhender ce futur monde métallique qui devrait arriver et là quelques chiffres sur la dimension des besoins en matériaux de la transition ou en métaux de la transition bas carbone alors bien évidemment dans ce tableau j'avais fait exprès de mettre à la fois des métaux non ferreux c'est à dire des grands métaux de type le cuivre ou le nickel dont la production est en millions de tonnes avec des métaux dits de transition c'est à dire le lithium, le cobalt ou les terres rares et vous voyez que lorsqu'on projette au niveau mondial ces productions par exemple pour le cuivre on passerait de 22 millions de tonnes à 40 millions de tonnes dans un scénario dit NZE c'est à dire net zero emission on doublerait quasiment le marché déjà très important du cuivre on augmenterait de manière aussi assez forte pour des marchés comme le cobalt ou comme le lithium vous voyez une multiplication par 10 derrière ces éléments chiffrés ce qu'il faut voir c'est à mon sens l'ensemble des incertitudes qui sont afférentes à ces données notamment que l'on trouve dans les rapports de l'agence internationale de l'énergie ou de la banque mondiale ou de nombreux travaux de recherche à l'heure actuelle pourquoi ? tout simplement ce monde métallique il est baigné d'incertitudes à la fois sur le niveau des réserves vous voyez que j'ai mis quelques niveaux de réserves ici qui sont donnés notamment par l'institut géologique des Etats-Unis en kilotonnes sachez que quand on regarde un tout petit peu de manière historique ce que l'on trouve notamment en termes de réserves c'est assez savoureux de regarder que par exemple entre 1970 et 1984 on a consommé deux fois plus que les réserves qui étaient annoncées en fait en cuivre en 1970 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a une incertitude sur le niveau des réserves et on a une incertitude sur l'extension future de ces réserves pourquoi ? parce que tout simplement le concept de réserve c'est un concept qui mélange à la fois de la géologie c'est-à-dire un potentiel dans la croûte terrestre mais également de l'économie c'est-à-dire que l'extension des réserves va dépendre des prix futurs donc quelque part on a véritablement incertitude à ce double niveau incertitude aussi sur la dynamique de substitution des technologies et comme certains le font remarquer depuis quelques semaines où depuis quelques mois les tensions sur les matériaux notamment des batteries dites NMC un nickel manganèse cobalt pourraient tout simplement ne pas être aussi j'allais dire aussi fortes ces tensions à l'avenir pourquoi ? parce que potentiellement il y a d'autres batteries de type LFP, lithium fer phosphate ou sodium ion qui pourraient potentiellement avoir des parts de marché qui augmentent ne pas négliger non plus l'efficacité technologique et aussi ne pas négliger les effets rebonds les effets rebonds qui sont difficilement appréciables lorsqu'on travaille notamment sur les sphères à la fois métalliques mais à la fois dans la transition bas carbone ou dans la transition numérique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au-delà des chiffres c'est intéressant bien évidemment de chiffrer c'est fondamental on l'a fait, on le fait notamment avec mes différents collègues à IFP Énergie Nouvelle mais au-delà des chiffres apprécier les dimensions géopolitiques ou géostratégiques est véritablement fondamentale alors pourquoi ? parce que tout simplement ce qu'il faut voir c'est que cette question métallique elle se trouve au cœur de ce que j'appelle moi une nouvelle ère d'insécurité et bien évidemment le S à insécurité il est fait bien évidemment je l'ai fait exprès pourquoi ? parce que tout simplement pour tous ceux qui travaillent dans la sphère énergétique on parle depuis quelques années en fait de ce qu'on appelle le trilème le trilème qui est le trilème sécurité énergétique durabilité environnementale et équité énergétique ce trilème il est développé notamment par le Conseil mondial de l'énergie et il permet d'apprécier notamment l'ensemble des améliorations possibles pour les différents pays derrière ce trilème moi je pense qu'il y a un comment dire il y a un pentagone ou un pentagramme vous mettez ce que vous voulez où en fait vont se conjuguer différentes insécurités insécurité énergétique à la fois issue de la guerre en Ukraine insécurité issue notamment de la transformation progressive d'organisation telle que l'OPEP qui se transforme en OPEP plus voire en autre chose on pourrait en discuter insécurité environnementale pourquoi ? parce que tout simplement on vit depuis quelques années maintenant la matérialité objective du changement climatique et de ses conséquences insécurité environnementale face à notamment la gouvernance des COP et quelque part les conclusions de la COP28 sur le transitioning away aller en dehors de quelque chose et notamment l'ensemble des articles qui ont été écrits sur ce transitioning away montrent à quel point finalement en fait il y a énormément d'incertitudes et d'insécurité environnementale insécurité économique je reviendrai dessus dans le fil de mon exposé pourquoi ? parce que quelque part derrière la question climatique on va avoir ou la question énergétique on va avoir une question de rivalité avec notamment l'affirmation de puissance de certains pays on peut notamment penser à la Chine et derrière derrière ces rivalités systémiques aussi de la géofragmentation je reviendrai dessus et des restrictions qui vont toucher notamment les métaux insécurité sociale pourquoi ? parce que bien évidemment la question climatique est avant tout une question d'inégalité sociale et une question que ce soit une égalité sociale entre pays ou à l'intérieur des pays pourquoi ? parce que derrière cette insécurité sociale et cette transition il y a une question du coût de la transition et des coûts d'acceptation et puis in fine cette insécurité minérale qui pose des questions de souveraineté et de dépendance chose que l'on a vu revenir j'allais dire notamment durant la période Covid derrière cette question notamment des masques mais qui bien évidemment interpelle aujourd'hui sur la question alimentaire sur la question énergétique sur la question métallique et quelque part cette nouvelle ère de la souveraineté qu'est-ce qu'elle nous enseigne et notamment qu'est-ce que la question de la souveraineté métallique doit nous enseigner et notamment toutes les questions qui sont relatives à l'identification des besoins donc derrière j'allais dire derrière ce contexte des incertitudes qui sont multiples qui sont combinées pourquoi ? parce que derrière chacune des insécurités on va retrouver une insécurité économique énergétique environnementale et sociale et j'en ai même oublié parce que quelque part bien évidemment la première d'entre elles ça va être aussi l'incertitude ou l'insécurité technologique quel type de technologie pour quel type de transition dans les années qui viennent alors derrière ces insécurités multiples on a aussi un nouveau paradigme de géopolitique pourquoi ? parce que il y a encore une dizaine d'années on ne parlait pas de géopolitique des énergies renouvelables et nous dans le cadre d'un projet notamment avec l'Agence nationale de la recherche qui s'appelait le projet Generate géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique si je développe ce terme de Generate on avait identifié à l'époque trois j'allais dire trois leviers trois points bloquants la question minérale qui se positionnait notamment combien on va en consommer en fait de ces métaux qui va les produire qui va les consommer quelles conséquences environnementales et à quel coût mais bien évidemment derrière on avait aussi une question technologique et notamment qui produit à l'heure actuelle le brevet qui produit à l'heure actuelle la technologie où est-ce que c'est produit à quelles conséquences et à quel coût et puis on avait aussi une question des modèles de consommation et de production avec une double question la première c'est la dynamique de diversification pour les pays producteurs et puis la deuxième c'est les nouveaux modèles de consommation pour les pays consommateurs et notamment le maître mot notamment de l'année 2022 et une partie de l'année 2023 ça a quand même été ce terme de sobriété ou de sufficiency en anglais comme défini par le GIEC ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a une multiplicité des problématiques et notamment la première d'entre elles c'est la question c'est la question minérale mais bien évidemment l'ensemble de ces questions encore une fois sont imbriquées dans un système très très complexe et nécessiteraient j'allais dire de faire autant de webinaires ou d'articles qu'il n'y a de problématiques alors si on en revient à la sécurité minérale la sécurité minérale elle n'est pas nouvelle elle n'est pas nouvelle pourquoi ? parce que tout simplement il suffit de se plonger un tout petit peu dans les premiers écrits alors qu'on pourrait qualifier de prospectifs qui ont été établis notamment alors là sur cette frise chronologique on part en 1939 mais on aurait pu partir de l'entre de 1917-1919 où en gros la terminologie commence à utiliser le terme de matériau stratégique à l'époque bien évidemment stratégique étant étant à relier au secteur de la défense où ce secteur de la défense notamment avait besoin de matériaux comme du caoutchouc comme notamment pour tout ce qui était engin avait besoin de métaux pour alimenter j'allais dire la possible entrée en guerre de certains pays dans le conflit dans le conflit mondial on commence donc à parler de matériaux stratégiques j'allais dire juste avant le début le début des années 40 la véritable préoccupation liée au matériau stratégique va quand même nous venir notamment des Etats-Unis avec un premier rapport autour de la fin des années 40 qui va qui va s'appeler America's Needs and Resources c'est-à-dire les besoins et les ressources aux Etats-Unis et pourquoi en fait j'allais dire le signal part des Etats-Unis c'est que tout simplement que ça soit d'ailleurs dans le domaine énergétique ou dans le domaine métallique les Etats-Unis deviennent importateurs nets à cette période sur les principaux marchés et donc quelque part le paradigme j'allais dire qui était qui était différent bien évidemment quand on est exportateur net alors lorsqu'on est importateur net on se pose la question de la ressource et il y a un célèbre rapport et quelque part celui-là il est véritablement à tenir c'est le rapport Palais qui s'appelle alors en français ça nous donne ressources pour la liberté il est absolument évocateur j'allais dire du caractère très civilisationnel des menaces qui sont liées aux matériaux à cette période-là pourquoi ? parce que quelque part lorsque vous lisez un tout petit peu ce rapport Palais il met en évidence que potentiellement le manque de métaux pourrait nuire au niveau de vie américain et pourrait affaiblir les fondamentaux économiques de la sécurité nationale donc on est véritablement dans une approche très très j'allais dire stratégique des métaux et cette considération du rapport Palais si bien évidemment il y a un tournant des réflexions stratégiques ça a été surtout pour les Etats-Unis l'occasion de dire les ressources ne sont pas forcément un problème c'est une question tout simplement il faut dépasser la question la vision géologique de la rareté il faut aller vers une vision économique et donc il faut notamment aller célébrer j'allais dire les investissements directs étrangers où on peut aller chercher et sourcer des matières premières à l'étranger certains considèrent même que la commission Palais en fait c'est le début de ce qu'on appelle la grande accélération pourquoi ? parce qu'on a mis en évidence que potentiellement on n'allait pas atteindre des limites des limites géologiques il fallait tout simplement aller chercher ces ressources à l'extérieur et y mettre le prix ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement en limitant le prix en augmentant les coûts on aurait des ressources alors bien évidemment dans ce panorama le club de Rome c'est véritablement l'acte 1 des limites planétaires on va se poser la question de justement comment faire pour vivre dans un monde avec des trajectoires mondiales notamment de consommation de ressources où là on n'interroge plus le caractère stratégique mais là on va on va interroger le caractère j'allais dire environnemental des conséquences notamment l'ensemble des scénarios lorsque vous regardez les scénarios du club de Rome ce qui est fondamental à regarder c'est les scénarios où vous avez une possible ressource illimitée et de voir que malgré des ressources illimitées on va vers le collapse donc quelque part le club de Rome il déplace le sujet vers l'environnement et puis finalement vous voyez on est parti du caractère stratégique avec la commission Palais on est arrêté vers la dimension environnementale avec le club de Rome et finalement ce sont les économistes qui vont qui vont véritablement ramener le sujet autour notamment de quoi c'est ce qu'on appelle le débat entre Erlich et Simon vous savez ce fameux débat où ces deux personnes vont comment dire vont faire un pari de quelques de quelques milliers de dollars l'un disant le premier Erlich disant tout simplement on va forcément avoir une augmentation des prix des matières premières pourquoi ? parce que le monde est fini et donc on verra forcément une augmentation des coûts et donc des prix et en face une personne comme Simon dont je vous recommande également l'ouvrage qui nous parle lui de ultimate resource c'est à dire la ressource ultime et la ressource ultime c'est qui ? c'est nous tout simplement avec notre progrès technique et lui il disait tout simplement que les prix des matières premières allaient baisser pourquoi ? parce qu'on trouverait toujours une solution technologique ou un progrès technique qui fait que les matières premières vont baisser et malheureusement ou heureusement je ne sais pas comment le dire mais c'est Simon qui gagne c'est à dire que les prix des matières premières dans les années 80 baissent et Erlich perd son pari perd son pari et bien évidemment ça veut dire quoi ? ça veut dire que progressivement on va invisibiliser la question des matières premières et notamment cette question de l'insécurité minérale elle n'existe pas dans les années 80 elle est renforcée notamment par je vais dire un contexte géopolitique marqué par la fin de l'histoire et l'ouvrage de Fukuyama où on va s'interdire au départ de penser en dehors j'allais dire de la boîte de la démocratie libérale qui fait que quelque part la question de la dépendance et la question de la souveraineté n'a plus lieu d'être vu qu'on va tous converger vers un modèle qui ressemble à une fin de l'histoire et bien évidemment la crise des terres rares en 2009-2010 c'est une rupture de paradigme dans cette grande j'allais dire échelle temporelle pourquoi ? parce que tout simplement la crise des terres rares elle va à contrario montrer quoi ? et bien elle va montrer que non nous ne sommes pas indépendants des problématiques de ce monde et la crise des terres rares c'est quoi ? c'est que tout simplement la Chine suite à un conflit entre les îles avec le la Chine suite à un conflit avec le Japon sur les îles Senkaku d'Aoyu va tout simplement décider d'un embargo sur les terres rares et à destination des Etats-Unis et du Japon et on va reprendre conscience en fait que ben oui nous pouvons être dépendants et que ce n'est pas parce que nous avons fait entrer la Chine dans l'OMC c'est que les questions de restrictions commerciales et d'embargos en fait ne vont pas ne vont pas ne vont pas se perpétuer et quelque part la crise des terres rares elle est assez elle est assez symptomatique de la reprise de conscience des questions de dépendance et notamment de l'importance du caractère métallique et lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde ce qu'a déclenché cette crise des terres rares c'est quoi ? c'est tout simplement lorsque vous regardez 2008, 2009, 2010 on est en pleine crise des terres rares 2011 on a la première liste de la Commission européenne sur les matériaux critiques 2011 c'est la première matrice de criticité aux Etats-Unis on va se poser la question notamment de comment apprécier cette question de la criticité des matières premières alors aujourd'hui bien évidemment ce que je vous dis c'est sûr que dix ans plus tard on a l'impression que ce sujet des métaux dans la transition ou dans les transitions est bien appréhendé mais encore une fois j'allais dire chaque décennie va apporter sa couche de complexité et notamment de la crise des terres rares est-ce qu'on n'est pas passé dans un monde géofragmenté et ça c'est quelque chose qui se rapporte plutôt à l'insécurité économique actuelle et notamment pourquoi je parle de géofragmentation alors je ne suis pas le seul à en parler bien évidemment et d'ailleurs le terme de géofragmentation il est tiré il est tiré d'un rapport du FMI d'octobre 2023 et je pense qu'on ne lit pas assez les rapports du FMI on ne lit pas assez les rapports notamment de l'OCDE sur les questions de matériaux critiques pourquoi ? parce que tout simplement dans le dernier rapport du FMI on a un chapitre qui se pose la question de la vulnérabilité du monde notamment dans le contexte dans le contexte géopolitique actuel et la particularité des matières premières dans ce contexte et bien évidemment lorsque vous lisez lorsque vous lisez un tout petit peu ce chapitre il est formidable pourquoi ? parce qu'il nous dit tout simplement la chose suivante on a une problématique matériaux qui va arriver on a déjà eu la problématique énergétique on a déjà eu une problématique agricole et celle-là elle va être en devenir dans les années qui viennent mais la question métallique elle est de tout premier or pourquoi ? parce que les métaux sont les matériaux les plus échangés au niveau international notamment du fait que la chaîne de valeur elle est divisée entre ce segment amont avec des minerais et puis des processus d'affinage de raffinage et après d'intégration dans les équipements et donc en gros les métaux les minerais métaux ce sont des éléments qui se transportent beaucoup qui font souvent des milliers de kilomètres avant d'être intégrés dans les équipements et quelque part lorsqu'on analyse un tout petit peu les dépendances des pays mais la moitié des pays du monde dépendent de trois pays exportateurs pour leurs importations de minerais c'est-à-dire qu'on est véritablement on est véritablement dans un monde hyper concentré et quelque part la conclusion que j'en tire c'est qu'on a une forme d'illusion d'indépendance pourquoi ? parce que lorsqu'on écoute notamment certains analystes sur les métaux ils vous disent tout simplement ne vous inquiétez pas on a un marché international or ce marché international et bien il ne va pas véritablement nous aider en fait dans les périodes où on pourrait avoir des problématiques j'allais dire très très fortes pourquoi ? parce que le marché international il peut tout simplement se fermer on va le voir d'ici quelques minutes et notamment point intéressant aussi dans ce rapport que moi j'analyse comme ça c'est que tout simplement fragmentation des marchés ça veut dire potentiellement des coûts économiques plus élevés pourquoi ? parce que les simulations qui nous sont proposées nous montrent que dans un monde géofragmenté c'est-à-dire dans un monde où on aurait des blocs on n'aurait pas cette efficience des chaînes de valeur on pourrait avoir des coûts économiques très importants si on a des coûts économiques très importants ça veut dire qu'on va avoir des coûts sociaux bien évidemment ces coûts sociaux c'est aussi des coûts d'acceptation parce que potentiellement on va être obligé de réimporter des industries sur notre territoire ou de réouvrir des mines et ça ça s'appelle des coûts de transition et malheureusement on n'a absolument pas besoin dans l'incertitude actuelle sur la transition bas carbone d'avoir des coûts économiques supplémentaires pour les obérer insécurité commerciale pourquoi ? parce que tout simplement on a un retour des restrictions alors bien évidemment les restrictions n'avaient jamais disparu mais ce que l'on observe c'est que on a on a une volonté notamment des pays producteurs de minerais ou de métaux de récupérer une rente plus importante ça ça peut être l'argument économique ou d'utiliser les métaux et les minerais comme une arme diplomatique et là c'est un deuxième ordre j'allais dire on peut avoir deux doubles stratégies elle peut être d'ailleurs consciente ou totalement inconsciente ce qui est très intéressant c'est que notamment quand on rapproche cette question des restrictions commerciales sur les marchés de matières premières on voit que les matériaux critiques aujourd'hui c'est ceux qui observent ou enregistrent la plus forte part j'allais dire de restrictions commerciales et bien évidemment dans le concert des nations producteurs de métaux ou de minerais c'est la Chine qui pratique le plus de restrictions commerciales sur les matières premières devant l'Inde la Russie l'Argentine et le Vietnam alors ce qu'il faut voir c'est que cette question des restrictions elle est importante elle est importante pourquoi parce que notamment lorsqu'on regarde un tout petit peu les restrictions sur les marchés de matières premières qui sont imposées par la Chine on a une extension du domaine des restrictions et alors tout à l'heure lorsque j'essayais de faire un tout petit peu des titres pour cette présentation et je me suis dit mais finalement à chaque saison on a un nouveau lot de restrictions en tout cas on attend celle du printemps mais à l'été 2023 nouvelle restriction sur le germanium et le gallium à l'automne 2023 c'est des restrictions sur le graphite et à l'hiver 2023 c'est des technologies d'extraction et de séparation des terres rares et lorsque vous regardez vous voyez ce petit tableau synthétique bien évidemment on commence à avoir un nombre très très important sur lequel on a à la fois des taxes à l'exportation des permis d'exportation c'est ce qu'on appelle les licences et bien évidemment lorsque vous rajoutez en gros à ces restrictions commerciales le pouvoir de marché notamment de la Chine dans le raffinage la présence de ces métaux dans des stocks stratégiques chinois ou la présence des métaux dans ce qu'on appelle la liste des métaux avantageux tout simplement on arrive à une espèce de matrice où vous voyez j'ai listé pour l'ensemble de ces métaux et bien évidemment il y en a encore beaucoup d'autres vous voyez que potentiellement la majorité des métaux qui vont rentrer notamment dans le déploiement des technologies bas carbone sont sujets à un risque très important alors bien évidemment il est plus ou moins important selon que le pouvoir du marché dans le raffinage ou la présence dans les stocks stratégiques est affirmé mais quelque part on a véritablement un risque de domination assez majeur alors bien évidemment on le sait mais le problème c'est ce pouvoir de marché il risque de se renforcer et donc quid des éléments d'équilibre qu'on pourrait avoir sur les marchés internationaux et donc quelque part ça doit aussi rebondir sur cette question de on vit dans cette illusion du commerce international comme générateur de diminution de la dépendance tout simplement parce qu'on a un acteur majeur qui peut contrarier j'allais dire les volontés notamment des pays consommateurs alors insécurité également dans les nouvelles alliances alors pourquoi tout simplement je pense que nous rentrons dans une logique de club alors je dis de club renforcé parce que la logique de club existe déjà bien évidemment alors si vous regardez un élément qui est passé je ne veux pas dire inaperçu mais en gros qui n'a pas suscité énormément d'interrogations dans le monde des matières premières à tort à mon sens c'est l'extension des BRICS les BRICS Brésil, Russie en Chine Afrique du Sud ont acté l'intégration de six nouveaux pays Argentine, Égypte Éthiopie, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis alors bien évidemment alors l'Argentine après l'élection de Millet a décliné finalement l'offre des BRICS plus mais quelque part c'est presque anecdotique j'allais dire au vu des défis qui attend le monde en termes de gouvernance pourquoi parce que ces BRICS quelque part lorsque vous regardez entre BRICS et BRICS plus qu'est-ce qui se passe lorsque vous regardez la part dans le PIB mondial on avait 26% avec les BRICS on a 3% avec les BRICS plus ça veut dire quoi on a gagné 3% on est passé de 26 à 29 en termes de population mondiale on est passé de 41 à 46% donc quelque part le delta d'intégration de ces six pays comment dire qu'est-ce qu'il représente en face vous avez un G7 qui représente 10% de la population mondiale et 45% du PIB mondial et donc avec une collègue on s'intéresse à l'heure actuelle on se pose la question mais finalement ça sert à quoi ces BRICS plus alors une première hypothèse c'est de regarder les BRICS plus qu'est-ce que ça donne en fait d'un point de vue énergétique et là vous voyez vous voyez l'apport vous voyez l'apport pourquoi parce que si vous rajoutez les BRICS plus c'est-à-dire si vous rajoutez notamment l'Arabie saoudite si vous rajoutez les Imeras Arabes Unis en termes de à la fois production de pétrole réserve de pétrole production de gaz réserve de gaz si vous rajoutez bien évidemment également l'Iran et bien vous avez tout simplement les BRICS plus c'est déjà j'allais dire un club de matière première énergétique en soi avec une domination notamment on a en termes de production de pétrole les BRICS plus c'est plus que l'OPEP c'est pas plus que l'OPEP plus mais ça veut dire que quelque part l'hypothèse de on passe des BRICS à BRICS plus c'est quoi c'est que tout simplement on essaye de structurer un club de matière première est-ce que ça va jusqu'aux matières premières métalliques alors les matières premières métalliques lorsque vous regardez notamment le lithium on est autour de 21% de la production lorsque vous regardez le cobalt on est à quelques pourcentages mais ce qu'il faut voir c'est lorsque vous regardez l'ensemble des métaux avec encore une fois une collègue Candice on a regardé ça et on voit qu'on est autour de 60-70% pour l'aluminium pour la bauxite on est autour de 50% de la production pour le cuivre on est autour de en gros en moyenne pour l'ensemble des matériaux de la transition bas carbone on est à plus de 50% sur la majeure partie d'entre eux ça veut dire quoi ça veut dire que les BRICS plus cette alliance cette proposition de gouvernance pour l'instant il n'y a pas de gouvernance parce qu'il n'y a même pas de secrétariat des BRICS mais potentiellement c'est déjà agiter une forme de chiffon rouge sur la question métallique et sachez juste qu'à l'heure actuelle il y a des pays qui frappent à l'entrée des BRICS il y a des pays que les BRICS plus voudraient associer et notamment la République démocratique du Congo 70% de la production de cobalt notamment le Chili premier producteur de cuivre et deuxième producteur de lithium au monde le Pérou deuxième producteur de cuivre au monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que potentiellement c'est BRICS plus ça nous montre en fait cet esprit club et encore une fois esprit club ça explique aussi cette forme de géofragmentation que l'on peut trouver potentiellement dans l'économie mondiale autre point à regarder c'est notamment je parlais tout à l'heure des modèles de diversification le premier d'entre eux c'est quand même qui s'intéresse aujourd'hui à l'Arabie à l'Arabie saoudite et notamment à son potentiel minier l'Arabie saoudite elle-même qui notamment se pose la question de se diversifier dans les matières premières métalliques en se positionnant notamment à la lisière entre l'Asie centrale et puis l'Afrique c'est-à-dire une proposition j'allais dire de pas encore de gouvernance mais en tout cas de ce qu'elle appelle elle-même la super région c'est-à-dire une région qui engloberait tous les producteurs métalliques africains et puis les producteurs d'Asie centrale et quelque part cette question de la diversification que l'on a notamment en Arabie saoudite elle est très structurée elle est très structurée où notamment l'année dernière on a quand je dis l'Arabie saoudite a créé en gros une joint venture entre sa société sa société comment dire métallique Mahaden son fonds d'investissement public et potentiellement aujourd'hui on commence à avoir des prises de participation dans les entreprises minières internationales notamment une entreprise brésilienne que l'on connaît quand on travaille sur les sujets métalliques qui est Valet avec notamment 10% de Valet base metal c'est-à-dire d'une filiale en fait de Valet qui produit du cuivre et du nickel pour la modique somme de 2,6 milliards de dollars alors pour vous donner un élément de comparaison 2,6 milliards de dollars c'est tout simplement ce que on voudrait lever au niveau français on voudrait 2 milliards de dollars dans le fonds dédié aux matériaux critiques au niveau français l'Arabie Saoudite c'est une des transactions parmi celles qu'elle va faire sachant qu'il y en a d'autres il y en a d'autres qui sont j'allais dire en route à l'heure actuelle notamment une prise de participation dans une entreprise dans une entreprise pakistanaise vous voyez aussi la volonté notamment de l'Arabie Saoudite de créer une bourse des métaux critiques vous voyez aussi l'Arabie Saoudite qui j'allais dire qui essaie de structurer un forum international sur les matériaux critiques et vous voyez aussi ce rapprochement entre la Chine et l'Arabie Saoudite notamment sur la question métallique donc ça veut dire quoi ça veut dire potentiellement des nouvelles alliances des nouvelles j'allais dire des nouveaux modes de coordination entre acteurs et notamment entre acteurs émergents derrière tout ça une grande question la question des cartels pourquoi parce que tout simplement derrière les métaux il y a des marchés qui sont très concentrés et alors ça étonne souvent quand je le dis notamment lorsque je fais des cours ou des conférences mais les marchés de métaux sont beaucoup plus concentrés que le pétrole or sur le marché pétrolier on a le seul cartel j'allais dire encore existant de la période des années 60 l'OPEP et donc on peut se poser la question de notamment sur le marché du lithium marché du lithium où on a une structure j'allais dire à la fois de la production peut-être potentiellement des entreprises ou du raffinage des réserves ou des ressources qui pourraient nous amener à nous poser la question de est-ce qu'on va pas vers un cartel du lithium question qu'on se pose également sur le marché du nickel alors on se la pose un tout petit peu moins à l'heure actuelle étant donné j'allais dire les soubresauts et la baisse des prix qu'on observe sur le marché du nickel mais encore une fois lorsque en novembre 2022 le ministre de l'investissement pose la question de est-ce qu'on devrait pas est-ce que l'Indonésie ne devrait pas être à la tête d'un cartel des producteurs des métaux des batteries c'est tout simplement se poser la question de comment partager la rente comment affirmer de la puissance d'un point de vue géopolitique pour aller vers quoi finalement vers ce qu'on appelle ou on appellerait on ne sait pas une organisation des pays exportateurs de métaux comme on est une organisation des pays exportateurs de pétrole donc quelque part idée qui est développée notamment dans l'article dans la revue dans la revue dans la revue Futurible alors face à ces j'allais dire face à ces incertitudes on a des réponses des pays consommateurs alors vous voyez par exemple les politiques relatives aux matériaux critiques depuis depuis les années 50 et vous voyez que effectivement à partir de 2010 2019 de cette décennie on a énormément de politiques qui ont été mises en place et notamment depuis la période Covid c'est à dire que on parle de matériaux critiques on a des politiques relatives aux matériaux critiques qui sont qui sont amenées notamment par les principaux par les principaux pays consommateurs alors de là moi je pense qu'il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on est en compétition ou est-ce qu'on est en on va faire de la coopération notamment avec 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 ce qu'on appellerait le bloc occidental je ne sais même pas s'il existe mais en tout cas c'est intéressant de se poser la question comme ça parce que quelque part on a toujours l'impression que dans ce monde géofragmenté on aurait on aurait des alliances j'allais dire stratégiques autour d'un bloc occidental d'un bloc d'un bloc chinois d'un bloc autre mais quelque part se poser la question aussi des processus de coopération ou de compétition entre les acteurs occidentaux c'est assez intéressant pourquoi parce que tout simplement on a les dépendances j'allais dire quasiment sur 80% des mêmes matériaux critiques lorsque vous regardez en fait sur le coin droit en fait de ce slide vous voyez quoi les Etats-Unis le Japon l'Union Européenne en gros ont une quarantaine de métaux en commun sur lesquels ils vont avoir ils vont avoir une problématique de compétition donc très bien de parler de coopération du bloc occidental mais comment on va faire si on doit coopérer et quel processus de coordination dans cette coopération lorsque vous regardez lorsque vous regardez j'allais dire les politiques qui sont mises en place entre par exemple l'Union Européenne les Etats-Unis le Royaume-Uni et le Japon il n'y a rien de j'allais dire il n'y a rien de spectaculaire dans les différences pourquoi ? parce que tout simplement on se pose tous la question de réouvrir des mines sur le territoire relocaliser les activités métallurgiques sur le territoire recycler sur le territoire et certains se posent la question d'exploiter les fonds marins quelque part la grande différence c'est que le Royaume-Uni et le Japon se sont positionnés sur potentiellement exploiter les fonds marins alors que les Etats-Unis et puis l'Union Européenne ne se la posent pas après autre différence on va avoir plus ou moins d'allant plus ou moins d'engagement politique autour des politiques j'allais dire publiques qui sont liées aux matériaux critiques avec notamment l'Europe qui est le seul continent qui va se poser des objectifs à l'horizon 2030 on peut d'ailleurs s'interroger sur la pertinence de ces objectifs notamment en termes d'extraction ou de relocalisation des activités sur le territoire après il va falloir se poser la question notamment dans ces questions métalliques justement de cette gouvernance alors on est nombreux à appeler à une gouvernance internationale sur la question des métaux et des minerais qui n'existent pas potentiellement ce que l'on voit aujourd'hui c'est plutôt une grande stratégie notamment américaine en Asie Pacifique où on va un petit peu mélanger j'allais dire les accords de coopération sur les puces électroniques sur les matériaux critiques et puis surtout on va essayer d'aller concurrencer j'allais dire la Chine dans son précaré avec notamment le cadre économique indo-pacifique pour la prospérité où véritablement les Etats-Unis essayent d'avoir un double dividende se positionner en Asie pourquoi ? Tout simplement pour contrer la Chine et contrer la Chine avec son projet notamment des nouvelles routes de la soie où bien évidemment vous avez vous pouvez considérer en tout cas moi je la considère ainsi cette nouvelle route de la soie comme une paille à matières premières c'est-à-dire on essaie de sécuriser des besoins en ressources et de diversifier les fournisseurs pourquoi ? Parce que tout simplement la Chine a besoin de ces matières premières donc quelque part dans ce monde où on a besoin de gouvernance on a une véritable panne du multilatéralisme même si de toute façon de toute évidence c'est historiquement des pays comme les Etats-Unis n'ont jamais été véritablement multilatéralistes et la Chine non plus donc quelque part on a ces combats IRA d'un côté inflation or reduction act aux Etats-Unis made in China 2025 de l'autre j'allais dire plan d'ajustement carbone aux frontières pour l'Union européenne et Clean Industry Act bon voilà est-ce que ça c'est porteur de gouvernance c'est peut-être plutôt porteur de compétition exacerbée et compétition exacerbée ça donne quoi ? ça donne potentiellement l'insécurité l'insécurité environnementale l'insécurité sociale et deux exemples et je vais finir mon propos là-dessus la question métallique elle est aussi porteuse d'insécurité environnementale et sociale pourquoi ? parce que bien évidemment aux comment dire aux métaux et aux minerais est associée la problématique du conflit regardez je vous invite véritablement aller voir l'Atlas of Environmental Justice qui est à la base un projet européen où on recense l'ensemble des problématiques de justice environnementale liées aux métaux aux matériaux et notamment tout ce qui est en orange là c'est des conflits qui sont liés aux matériaux donc là on est dans les pays émergents bien évidemment on a des conflits liés à l'eau qu'on va retrouver un tout petit peu un tout petit peu partout mais aussi insécurité environnementale et sociale ou tout simplement dans les pays européens où je n'ai fait que reproduire ce qu'on peut trouver notamment sur le net en termes j'allais dire d'images notamment si vous tapez Tregenec lithium est-ce qu'il faut produire du lithium en Bretagne où vous aviez eu notamment la ministre de l'époque qui se posait la question qui avait tout simplement dit que la France devait extraire du lithium sur son territoire et tout de suite levée de boucliers notamment en pays bigoudin où on a eu un groupe Facebook qui s'est constitué tout de suite sur pas de lithium à Tregenec la même chose bien évidemment va se poser pour le développement du lithium dans l'allié en France pour le lithium des eaux géothermales mais quelque part derrière tout ça il y a une forme d'insécurité environnementale et sociale et quelque part c'est un peu ce que je développe notamment dans l'article pour Futurible c'est attention à ne pas transformer la réouverture des mines et la question minière en France en futur gilet jaune de la contestation minière où quelque part des territoires devraient subir de nouveaux impacts environnementaux pour alimenter les véhicules électriques des villes et notamment des grandes métropoles françaises et européennes et là il y a véritablement un nœud à travailler pour le futur bien évidemment ce qui manque dans toutes les politiques publiques des pays consommateurs et là un article qu'on avait publié pour le site The Conversation avec des collègues Vincent Derbemont Louis-Marie Malbec et Émilie Normand on se posait la question mais pourquoi on a encore oublié la sobriété je pourrais revenir dessus bien évidemment sachez qu'il y a notamment une revue internationale et stratégique sur la géopolitique de la sobriété je pourrais le développer pendant les questions et je finis juste avec les scénarios je ne vais pas rentrer dans les détails mais quelque part s'intéresser à la prospective de l'insécurité minérale c'est bien évidemment essayer de s'intéresser à comment projeter des futurs possibles des futurs ribles à l'horizon à l'horizon 2050 et quelque part deux variables j'avais retenu deux variables en fait pour faire ces scénarios la première elle interrogeait le degré d'acceptabilité des projets métallurgiques émis en Europe la seconde elle questionnait le degré de cartélisation future des marchés de matières premières et donc on avait quatre états du monde distincts celui qu'on recherche ça serait potentiellement le mine 4.0 alors bien évidemment quand je dis ça je pense que je vais soulever lever des boucliers de tous ceux qui ne veulent pas de réouverture des mines en France mais quelque part il va falloir se poser la question notamment de j'allais dire de prendre notre part dans la transition bas carbone bien évidemment le scénario le plus intéressant d'un point de vue environnemental ce serait celui qui est mine 4.0 mais quelque part tout ce que je vous ai dit avant sur les blocs sur la géofragmentation nous amène plutôt vers des scénarios où on aurait une forme de cartélisation ou en tout cas une géofragmentation du monde bien évidemment donc quelque part la question bien évidemment métallique à l'horizon 2050 ne va pas se résumer en fait à ces deux variables c'est un j'allais dire c'est un exercice de style que l'on réalise mais bien évidemment je vous propose de ne pas rentrer dans les détails maintenant et bien évidemment s'il y a des questions relatives au scénario je les développerai de manière beaucoup plus détaillée pour finir bien évidemment beaucoup de choses si vous voulez sur internet vous tapez vous tapez Emmanuel H vous aurez des podcasts des interviews et puis des livres à lire et notamment le dernier avec Benjamin Louvet un quart su le prix Marcel Boiteux de l'association des économistes de l'énergie merci infiniment pour votre attention merci à tous les participants de nous avoir suivis merci à vous pour cette exposé très claire et les différentes réponses que vous nous avez apportées et je vous souhaite à tous une bonne soirée merci infiniment merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci à tous